Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir parler ce matin et surtout de pouvoir faire ma thèse au sein du pôle médical de l'INSEP et sous la direction du docteur Frey. Alors on s'est penché dans la base de données du GNRB qui est un outil qui est à l'INSEP depuis un peu plus de 5-7 ans pour évaluer l'évolution fonctionnelle et les risques de récidive dans les plastiles ligamentaires de croise antérieure. Alors cet outil de l'axymétrie, il a réalisé à l'INSEP de façon routinière pour trois indications essentielles. La première étant en prévention avec une population cible tant en termes de sporaris, de morphotype ou de clinique. Donc ça c'est décidé avec les médecins de pôle et les médecins de l'INSEP. Une version diagnostique qui a bien été analysée dans la littérature et qui est initialement la façon dont le laximètre est utilisé, soit dans les ruptures partielles ou les ruptures de plastie. Il est souvent en complément de l'IRM et il est toujours à confronter avec le bilan clinique. Et enfin ce qui va nous intéresser nous et moi particulièrement c'est dans le suivi des ligamentoplasties avec beaucoup de patients qui sont vus en fin de réathlétisation et qui couple un bilan isocynétique avec le GNRB. Maintenant il reste à déterminer éventuellement la fréquence, le rythme et la modification du programme thérapeutique si on venait à faire ce test de façon plus répétée pendant la rééducation. Alors le suivi de la plastie, elle n'est pas uniquement quantitative avec les outils de l'axymétrie et elle a toujours été, que ce soit dans les plasties ou dans les suivis de ligaments creusés antérieurs, bien évidemment cliniques mais avec cet aspect très examinateur dépendant et uniquement subjectif. Elle est évidemment celle radiologique avec le télos mais qui a comme inconvénient d'être une méthode irradiante et souvent décrite comme inconfortable. Le KT1000 a longtemps été la référence et puis le GNRB depuis 2009, un nouveau laximètre qui permet d'avoir des résultats aussi bons que le KT1000 et de permettre d'évaluer la laxité du croisé. Je rappelle juste par le petit schéma en bas, l'évolution pendant la ligamentisation des plasties et là c'est un tonneau rotulien avec bien dans les premières semaines une fragilisation du transplant et puis une récupération progressive de sa résistance. D'où nous un GNRB qui n'est pas fait avant 4 à 6 mois et qui permet sur plusieurs mesures successives éventuellement de voir l'augmentation de ces résistances. Alors c'est en 2009 que les concepteurs ont sorti leurs premières études, leurs premières études de validation associées à une étude clinique qui avait comme premier objectif c'était de montrer qu'il était au moins aussi sensible et aussi reproductible que le gold standard qui était le télos et de nous apporter des seuils diagnostiques dans l'utilisation de cet outil. Donc je ne vous parlerai pas de l'outil de sensibilité mais plutôt celle de détermination des seuils puisque c'est là dessus que nous on va se baser cliniquement avec deux seuils essentiels. Une première différence en valeur absolue de 3 mm à 134 N pour diagnostiquer ou pour confirmer des ruptures complètes du ligament croisé antérieur avec quand même une sensibilité de 70% et une spécificité de 99 et pour les ruptures partielles un cut-off qui est placé à 1,5 mm à 134 N. Alors comment se déroule l'examen en pratique quotidienne ? Alors on a une interface entre l'aximètre et un ordinateur sur le poste de travail. Il faut quand même être très rigoureux et très précis sur l'installation du patient avec comme le petit schéma sur votre droite on a des éléments qui sont indispensables à la bonne réalisation du test. Déjà une première coque de serrage avec un repère sur la pointe de rotule qui est fondamentale puisque cette intensité de serrage elle est enregistrée et retourne à l'ordinateur pour avoir un bon respect du serrage que ce soit à droite comme à gauche pour ne pas fausser les valeurs. Ensuite on a le capteur de translation qui est positionné en regard de la tuberosité tibiale antérieure et dans les protocoles classiques on réalise ici mesures successives une à 100 à 134 puis trois à 200 N pour construire par ordinateur les courbes qui vont nous intéresser. Et ensuite on va, trois calculs vont être faits classiquement, une différence numérique à chaque niveau d'intensité, de force appliquée et puis la détermination des pentes et de la différentielle de pente. Alors l'avantage qu'on peut trouver à cet examen c'est qu'il est comparatif, indolore, rapide et puis dans la littérature a été montré comme très reproductible. Alors quelle interprétation on en fait ? Alors bien sûr ça ne remplace pas le testing ligamentaire clinique rigoureux et les tests de terrain mais ça apporte et comme la médecine le veut une évaluation quantitative avec quelque chose de très objectif sur la laxité. Alors on a trois types de valeurs comme je vous le disais, la différence à 130 N avec comme valeur seuil entre 1 et 3 on estime qu'on est dans le cadre des pseudo ruptures partielles et plus de 3 on peut rentrer dans le cadre des ruptures complètes. Les pentes on n'en parlera pas beaucoup mais nous et dans l'étude préliminaire que je vais vous présenter juste après, on s'est intéressé essentiellement à la différentielle de pente, le delta slope qui en dessous de 5 traduit une résistance probablement bilatérale symétrique des croisés, entre 5 et 10 un aspect compatible avec une rupture patielle et au-delà de 10 quelque chose qui se rapproche plus d'une rupture complète. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de courbe après ce résultat ? On a alors en fonction de la force appliquée en abscisse, le déplacement du capteur de translation et avec une courbe pour le genou droit et une courbe pour le genou gauche et on peut avoir des courbes qui, et c'est ça qui va être intéressant, à 134 objectif un différentiel envers le absolu qui est plus ou moins de 1 là par exemple et sur celle-là c'est la même chose et pour autant on va avoir des pentes qui n'ont pas toutes la même tête avec donc des différentiels qui vont être pas du tout les mêmes. Bon l'outil depuis 2009, il y a quelques données dans la littérature qui montrent qu'il est assez sensible et spécifique, on retrouve souvent ce cut-off de 3 mm à 134 pour les ruptures complètes. Globalement ce qui manquait un petit peu dans la littérature c'était d'analyser finalement cette différentielle de pente puisque toutes les études elles sont basées uniquement sur la différentielle en valeur absolue à 135 newtons. Et enfin, voilà sur la reproductibilité entre le télos ou le catémil, elle a été montrée comme aussi bon, voire meilleur. Bon ce qui m'intéresse et sur quel type de population on s'est intéressé et sur vers quoi on a envie d'aller, c'est de se dire, bon bah les déterminants des risques, les déterminants des récidives de ruptures de croissance antérieure, elles ont été analysées des centaines de fois avec une littérature abondante. Voilà, on a retrouvé dans cette première étude, enfin sur une étude de Pindzinski, pas de différence significative entre les types de plastie, mais en sous-catégorie, il montrait quand même qu'une distension au catémil de plus de 2 mm à 2 ans était un facteur indépendant de récidive avec un petit peu significatif. Et enfin, Shelbourne a confirmé que plus on est jeune, plus on a de risque de rompre sa plastie et que 4% a plus de 25 ans. Alors la croyance et sur quoi j'ai commencé à baser mon travail, c'était de se dire, est-ce que la distension de la plastie, qui est donc bien objectivée par le GNRB, est-il un facteur de péjoration de l'avenir fonctionnel du genou ou un facteur de récidive de rupture ? Donc pour déterminer un petit peu cet impact, on a mesuré par le GNRB les courbes dont je vous ai montré juste avant et on a posé par téléphone un questionnaire IKDC subjectif pour avoir un retour de données. Donc cette évaluation, les GNRB, c'est des valeurs qui ont été faites entre 2013 et décembre 2014, entre 4 et 2 ans de l'intervention chirurgicale, avec pour chacune des calculs de pente et de différentiel. Alors on a fait passer le questionnaire IKDC par téléphone à ces patients dans un délai post-ligamentoplastie entre 18 et 36 mois, donc ça nous laisse un recul intéressant. Et donc dans l'IKDC, je rappelle qu'on a des items de reprise d'activité sportive avec ou sans pivot, plus des éléments plus qualitatifs dans les activités de la vie courante. On a tout un versant symptomatique avec des questions sur les blocages, l'instabilité, des épisodes de gonflement articulaire ou de douleur. Et enfin, on a un dernier item qui permet d'évaluer la récupération de la performance par rapport à un niveau antérieur. Enfin, c'est une échelle qui est ramenée entre 0 et 100%, sachant que 100% c'est aussi bien qu'avant sans symptômes cliniques. Donc dans la cohorte qu'on a constituée, on a 150 patients sur deux ans qui ont passé un test GNRB dans l'indication de suivi des ligamentoplasties. Et là, on a globalement deux groupes qui se dessinent. Un premier groupe de patients pour lequel on n'a aucune différentielle de pente. Et un deuxième groupe qui correspond quand même à une personne sur quatre qui a un différentiel de plus de cinq sur le GNRB. Et donc là, pour l'instant, pour la première partie de l'étude, je me suis initialement intéressé au groupe numéro deux, puisque c'était un peu la première question de savoir si cette distension de la plastie pouvait avoir un impact sur la suite fonctionnelle. Donc parmi ces 38 patients, pareil, j'ai quelques patients qui n'ont pas répondu. Ça m'a fait 23 réponses au questionnaire EKDC posées par téléphone. 17 hommes, 6 femmes, une moyenne de 30 ans avec des sports et des sportifs de haut niveau de l'INSEP avec une majorité de DIDT. Donc en moyenne, le GNRB a été passé à huit mois de la ligamentoplastie. Je mets juste cette petite phrase pour dire qu'il n'y a eu aucun événement traumatique qui pouvait expliquer la distension ligamentaire. Et ce qui est intéressant à voir déjà en première chose, c'est que la différence en valeur absolue à 1,49 et donc pouvait être considérée comme non pathologique puisqu'on a vu que le cut-off pour les ruptures partielles, c'était 1,5. Et néanmoins, on a quand même un différentiel de pente qui, lui, s'approche des 8,5 et qui, lui, est dans l'intervalle des ruptures partielles. Donc on a a priori un croisé qui s'est distendu. Et pour autant, sur les 23 patients qui m'ont répondu, on a une moyenne à l'IKDC-score qui est excellente, qui est très bonne, à 87,44. Et on retrouve une seule rupture ou une seule récidive de rupture, mais sur un mécanisme bien précis et sur cette catégorie d'âge et de sexe qui était connue comme étant pourveilleur de récidive. Par plastie, on n'a pas de différence pour l'instant significative avec des scores IKDC qui sont comparables, bien qu'on n'ait pas énormément de patients avec de Kenneth Jones, mais voilà, des différentiels et des IKDC qui sont comparables et voilà, une seule rupture dans le premier groupe. Donc parmi tous les patients, il y en a quand même 7 qui ont estimé avoir récupéré à un niveau supérieur à 90% et ensuite ça se répartit assez équitablement entre 80 et 90 et moins de 80. Et enfin, j'ai remarqué que les deux seuls patients qui me décrivaient des sensations d'instabilité malgré une rééducation et une réathlétisation bien menées, c'était assez bien corrélé, enfin en tout cas, pour l'instant non statistiquement, mais avec un IKDC qui était le plus faible et surtout un différentiel de pente qui était supérieur à 10. Donc on avait quand même une petite tendance à quand la distension était... quand la différentielle était supérieure à 10, on pouvait quand même retrouver des choses sur la clinique. Et enfin, pour beaucoup, l'appréhension et la peur étaient deux freins à la reprise du sport à haute intensité. Bon alors, sur ces premiers résultats, c'est difficile d'en conclure quoi que ce soit. Néanmoins, on a l'impression de ne pas avoir de grosses tendances entre la distension de la plastie et l'avenir fonctionnel du genou sur le premier résultat. Je mettrai juste pour les différentiels inférieurs à 10, mais encore une fois, on a un faible nombre de patients. Il reste tout le gros travail du premier groupe à analyser pour voir si on a une possibilité de comparer statistiquement dans les deux groupes. Et enfin, je rappellerai, et la dernière ligne est éminemment intéressante, qu'on est sur un examen strictement passif, alors que la stabilité est un élément extrêmement actif et dynamique. Donc il faut être prudent sur l'extrapolation des résultats. Et peut-être que la rééducation extrêmement bien menée, malgré une légère distension, peut nous amener à avoir des qualités de stabilité excellentes. Donc voilà, la distension ligamentaire ne détermine pas à elle seule l'évolution fonctionnelle du genou. Il faut être vigilant, vous, pour l'analyse, en associant bien une analyse brute de la différence millimétrique à 134 N et la différentielle de pente. Et enfin, on va se pencher sur l'idée de suivre la ligamentisation avec cet outil pour voir si on peut adapter la rééducation quand on a l'impression que la distension se crée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Sylvain pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions concernant l'utilisation de cet outil dans le suivi des ligamentaux plastiques ? Non, je voudrais vous féliciter, puis Sylvain, pour la clarté de son exposé. Au dernier congrès de la Société française d'arthroscopie, le concepteur du GNRB commence à présenter des séries de GNRB faits au bloc comme élément éventuellement prédictif de l'évolution ultérieure. Avec vous, votre expérience de suivi, là, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonne question. Nous, grosso modo, tous les tests qu'on a faits en post-ligamentaux plastiques sont au 4e ou 5e mois pour l'instant. Certaines équipes le font tous les mois. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns maintenant qui le font un mois, deux mois, trois mois pour justement voir comment évolue cette ligamentauxiation et de voir effectivement après avec les kinés quels programmes on peut ou autoriser derrière. L'idée, elle est un peu là derrière. C'est-à-dire, sur une ligamentoplastique qui a été faite, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de son devenir de ligamentisation, si tant est que cet appareil puisse nous apporter quelque chose de plus que la clinique ? Voilà, quelque part, c'est ça. L'idée, enfin, ça, c'est une première partie d'utilisation de cet appareil. La deuxième, c'est de le faire sur toutes nos populations et de le faire à titre systématique. Preuve en est que ce n'est pas inintéressant, notamment d'avoir un test initial sur la majorité de nos populations, sur des gens qui ont été déjà opérés ou pas opérés et de pouvoir notamment voir qu'est-ce qui se passe quand il y a une rupture éventuellement partielle d'une ligamentoplastie. On l'a eu récemment sur un joueur de foot professionnel où on avait son test début septembre fait à grosso modo un an post-opératoire dans son bilan annuel avec des courbes totalement superposables. Il se refait un mécanisme, là, il y a une quinzaine de jours avec un doute sur un LACMAN qui, effectivement, est positif mais avec un arrêt retardé et un ressaut difficile à rechercher qu'on n'avait quasiment pas. Et en fait, on s'aperçoit au GNRB qu'on avait une différentielle de pente et qu'il avait effectivement modifié son GNRB par rapport à l'initial et qu'il nous a confortés après sur l'IRM et la clinique pour bien aller dans le sens qu'il avait quasiment pété complètement sa plastie. Donc c'est probablement un appareil qui peut nous aider entre la clinique qui est parfois un peu difficile et les images IRM qui ne sont pas non plus toujours tip-top pour effectivement analyser les ruptures de ligamentoplastie. Voilà, donc tout ça, c'est à nous de continuer ce travail là-dessus avec probablement notamment le concepteur du GNRB puisqu'il nous avait demandé de faire un travail qui soit de plus en plus multicentrique là-dessus et donc c'est vers ça qu'on va s'orienter sur ces deux orientations-là de l'utilisation de cet appareil. Et est-ce que vous vous servez du genou contralatéral dans l'interprétation ? De toute façon, on fait la mesure comparative. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que quand tu es dans un cas limite tu t'adoses sur ce que te donne le genou contralatéral supposé sain dans ton interprétation ? Oui, bien sûr, puisqu'on fait toujours le comparatif entre les deux. Dernière question, puis après on va faire la petite pause. Non, je pense simplement qu'on ne peut pas qualifier une rééducation d'excellence tant qu'il résiste, il subsiste une notion d'instabilité ou de peur. Voilà, c'est tout, simplement. Merci Marielle. Est-ce que ça peut servir justement comme un critère un peu objectif de reprise de l'activité physique ? Alors, honnêtement, je ne pense pas puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un élément de testing passif et qu'on est sur des contrôles dynamiques derrière sur l'activité. Par contre, on sera peut-être plus prudent si lors de ce test, à 6 mois, 7 mois, 8 mois, on a un différentiel important, alors que le sujet va bien, et tu l'as montré avec des IKDC qui sont intéressants. Donc pour l'instant, je ne peux pas te répondre puisque je pense que notre série n'est pas assez importante. Par contre, l'intérêt, ça va être de savoir surtout celui qui a un différentiel de pente à 7, 8, 9 mois met un IKDC qui est correct et une reprise sur le terrain, est-ce que ceux-là, avec le recul, sont des gens qui sont éventuellement facteurs de rupture de plastique ? Et ça, pour l'instant, je ne peux pas te répondre, on n'a pas assez de recul. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada